Coucou, c'était Lissi de la chaîne Académie en direct des CIM. Alors, bonne journée encore. Un petit peu fatiguée aujourd'hui, j'attends mes lunes. J'avais la patate ce matin, j'ai dansé comme une dingue. Puis après je fais un gros coup de pompe, je me suis dit qu'est-ce qu'il se passe ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ah bah c'est bientôt mes lunes. Donc j'ai des coups de fatigue et je gonfle. Mais ça ne m'empêche pas de sortir, je suis sortie quand même, je me suis bougée les fesses. Après avoir dansé, et puis en fait, il fait super doux, super bon, le soleil est en train de sortir. Je suis allée à la grimpette, je vais aller expérimenter mes nouveaux chaussons. Enfin, nouveaux, ça fait 20 ans que je les ai. Je vais les montrer, les chaussons, je ne sais pas si on voit là, petit sac. J'ai des chaussons, toujours les mêmes que je mets, mais il y en a un qui me fait mal au pied droit. Alors taille droite, je suis obligée de mettre un pansement à chaque fois. Puis je ne peux pas les garder longtemps, ça me fait penser à mes chaussures de ski. En fait, quand je faisais de la compétition, à l'époque j'avais des chaussures de ski, des boîtes de conserve, en gros ultra serrées. Puisqu'en compétition de haut niveau, on a du matériel de haute précision, en tout cas moi. C'était les considérations de l'époque. Ce n'était pas vraiment le confort, c'était la précision, et sous couvert de la précision. Sous prétexte, sous prétexte de la précision. Eh bien, il fallait souffrir. C'est fini tout ça, je ne peux plus souffrir. C'est fini. Mais bon, voilà, j'ai passé une ou deux saisons avec des chaussures, enfin même plus que ça, avec des chaussures des langes. Ça n'existe plus. Maintenant, je crois que ça n'existe plus cette marque. C'était à l'époque, j'avais une paire qui était de très 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 haute précision. Et de ce fait, j'étais serrée, parce que plus la chaussure est serrée, plus le geste est précis. C'est l'équivalent pour les chaussons d'escalade. Mais je n'ai plus envie maintenant, parce que normalement, j'utilise ceux-là. Chaussons d'escalade, qui datent de Jésus-Christ. Mais je m'en fous, voilà, moi je m'en fous d'avoir le truc du dernier cri, tant que ça fonctionne. Mais voilà, il y a le pied droit qui me fait mal à chaque fois. Je ne peux pas les garder longtemps, je suis obligée de me mettre un pansement. Et puis, j'avais racheté, à ce titre, j'avais racheté une paire de chaussons il y a, je ne sais pas, il y a 10-15 ans. Peut-être 15 ans, même plus que ça, 20 ans. J'avais racheté des chaussons, et puis j'avais écouté les bons conseils d'un vendeur. Un vendeur certainement, ben, certainement très expérimenté en escalade, qui n'a pas pris en considération mon aspect, ben, débutante. Et donc, il m'a fait acheter une paire de chaussons, ceux-là, en 38, je fais du 39. Quand je les regarde, j'ai l'impression que même un bébé, il ne peut pas mettre ses pieds dedans, tellement c'est petit. Oui, ne vous inquiétez pas, ça va se faire à vos pieds. Oui, ben, oui, bien sûr. Tu souffres pendant deux ans. Ce n'est pas grave, tu es mal. Ben non, mais pour autant, là, je viens de les essayer, et puis, ça a l'air d'aller. Donc, je vais tester à nouveau le tendu de monter, là. J'ai fait d'abord une petite sieste, parce que j'avais un coup de calgon, un coup de fatigue. Donc, respecter le corps, sieste, sieste, ici, là, c'est trop bien. Et là, maintenant, je vais expérimenter une petite montée de paroisse, il fait super bon, avec ses nouveaux chaussons. Bonne vidéo ! Allez, je vous embarque avec moi. Allez, c'est parti, hop, descente, pour aller à la paroisse. J'ai déjà équipé la paroisse, en fait. J'ai déjà équipé la paroisse, je descends par un autre chemin. Je n'avais pas envie de descendre en rappel. J'ai envie de partir par le bas. Hop, là ! Oh, quand on a pied, je vais voir ça. Bon, je suis en mitouflée, parce que j'avais froid, comme j'attends mes lunes. Voilà, la paroisse est équipée, elle est derrière moi. Maintenant, j'ai fait l'alternance entre le gris-gris, j'aimais le gris-gris, c'est ça. Et puis, le huit, pour descendre plus vite, parce que j'aime bien descendre des fois rapidement. Et le gris-gris pour grimper, parce que c'est bien, j'aime bien bariller les plaisirs. Et puis, depuis que je me suis cassée la figure la dernière fois, un peu vite, c'est-à-dire que je me suis posée en urgence dans mon baudrier, et puis je n'ai pas mis les mains au bon endroit, je les ai mis en haut au lieu de les mettre en bas, pour freiner la chute, enfin faire fonctionner le huit. Et bien, j'ai fait... Voilà, allez, je vais faire une petite grimpette, je vous embarque avec moi également. Voilà, je vais mettre mes chaussons. Je ne sais pas si on veut grand-chose, mais... Je vais peut-être l'installer plus loin, par là. Il y a pas mal de contre-jours. Ici ? Ou ici ? Ou ici ? Je ne vois rien. Non, je ne peux pas accrocher la caméra. Pas grave. Allez. Hop. Allez. Opération The Meme Sosson. Allez. Il se rejette. Il y a un nid de guêpe. Un pied, oh, c'est le nid de guêpe. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas fait cette paroi. Et ici, normalement, il y a... Enfin, normalement, les fois où je suis venue grimper là, il y a un nid de guêpe. Ben là, il n'y a plus rien. Je pense que la température doit être suffisamment basse pour que les guêpes ne volent plus. Aujourd'hui, en tout cas. Parce que dès qu'il fait bon, hop, ça revole. En revanche, il y a un truc que je ne m'explique pas. Ben si, je me l'explique. C'est parce qu'il fait une douceur. Il fait une douceur assez extraordinaire. Ben, en certains jours. Avec ensuite des baisses de température de dingue le jour d'après. Bon bref, c'est comme ça. Depuis pas mal d'années maintenant. Et ben ça, par contre, les moustiques, ils ne gèrent pas parfaitement ça, en fait. Je suis dans l'observation du moustique en ce moment. Parce que j'en ai de chez moi qui me harcèlent. C'est infernal. J'ai rien contre le fait d'être piqué par un moustique. Ben alors, d'être réveillé. Le moustique, en tout cas ceux qui sont chez moi, ils sont programmés à venir près de mon oreille quand je m'endors. Tout le temps. A chaque fois, je leur dis, mais piquez-moi en silence. Ou passez loin de mon oreille. Je ne sais pas, passe loin, pique-moi quelque part où tu veux. On s'en fout. Mais ne me réveille pas. Et moi, ça me réveille. A chaque fois. Donc, je suis obligée de me réveiller, mettre la moustiquaire. Hier, je pensais qu'il n'y en avait plus. Je me suis dit, il fait froid et tout. Et puis, je suis désolée. Normalement, je ne tue aucune bête. Mais depuis un an ou deux, je me suis remise à me protéger des moustiques. Enfin, les tuer. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Mais là, j'assume. Je m'en fous. Il me réveille la nuit. Des fois, c'est toute la nuit entière. Ça me réveille. C'est un choix. C'est lui ou moi. Ou c'est elle ou moi. Bref. Et là, hier, j'ai fait un test. Ça fait deux, trois jours que je fais des tests. Parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je m'endormais, c'est-à-dire que je peux regarder un film tranquille. Bon, il passe de temps en temps. Alors, moi, évidemment, je suis dit, allez, va ailleurs. Va ailleurs si j'y suis. Et il revient toujours. Et quand le film est terminé. Waouh ! Qu'est-ce que c'est ces audio ? Oh ! Magnifique ! Dès que j'éteins la lumière. Alors, pas dès que j'éteins. Dès que je commence à m'endormir. Pile-poil, je suis en train de rêver. Comment c'est arrivé ? Un moustiquaire. Oh non ! Ça fait deux, trois jours qu'ils me font ça. Des fois, je n'ai pas envie de mettre de la moustiquaire parce que ça me saoule d'être enfermée dans ce truc-là. Mais bon. En même temps, merci la moustiquaire d'exister. Ça me permet de passer des nuits paisibles. Parce que je ne vais pas passer mon temps à faire la chasse aux moustiques. J'ai autre chose à faire que d'attraper les moustiques. Je n'ai rien contre eux. C'est vraiment... Quand j'en vois un passer et que je sais que je vais passer une mauvaise nuit parce qu'il va venir me faire zizit-zit à l'oreille. Enfin, il passe à proximité de l'oreille. Moi, j'ai l'impression que... Enfin, ça me réveille. C'est tellement... Et... Bah, du coup, voilà. Du coup, j'ai constaté que vraiment, le moustique venait. Il était très intelligent. Ou très intelligente. Comme toute forme de vie. Il attendait que je m'endorme pour venir ziziter à mon oreille. Et là, donc, il n'y a plus de guêpes. Elles font dodo. C'est ici le... Voilà. Là. Dans ce trou-là. Donc, je vais enfiler cette chose-là. Je ne sais pas si vous voyez comment le talon est... Je ne sais pas quoi ils ont réfléchi, ceux qui ont fabriqué ça. Ils se disent que ça va se faire à force de le mouler sur le pied. Mais ça éclate le pied, en fait. Le talon, il est... Il est complètement... Il faut rentrer son talon. Ça tient. Alors, c'est supposé épousé. Mais quand on rentre là-dedans, on est compressé. Bon. Ça va. J'ai testé les chaussures de ski. Je sais ce que c'est que d'avoir mal au pied. D'être complètement compressé du pied. Quand je skiais en compète, ben... Voilà. Même encore maintenant, mes chaussures, le temps de la remonter, je skie, je descends. Parce que je serre mes chaussures d'une façon complètement... Comme en compétition, j'ai l'habitude d'avoir des skis, des chaussures très très serrées. Parce que j'ai une technicité très importante. Qui fait que j'ai besoin d'être très serrée dans mes chaussures. Ouh là là, c'est serré là, par contre. Il faut me rappeler des souvenirs. Ulelelelele. Et en fait, quand je prends un téléski ou un télésiège, je défais tout en fait. Pour pouvoir respirer du pied. Et pouvoir ski un peu plus longtemps. Parce que ça me fait mal au pied. Et puis, ben mes chaussures de ski, celles que j'ai là, elles sont moulées à mon pied. C'est celles que j'avais, les dernières que j'avais... Ben, plus j'avais... Je ne sais pas, je devais avoir 16 ou 17 ans. Je les ai toujours, elles sont juste géniales. Moulées au pied. Et à l'époque, le processus de moulage, ben, ça paraît, c'était une... C'était un truc, mais... Une souffrance. Tu devais rester une heure, comme ça, à se serrer sur un truc, avec les pieds qui brûlent, qui chauffent. On met un produit, on injecte un produit qui brûle. Ça brûle, en fait. C'est une réaction chimique. Enfin, c'est une torture. Vivement qu'on sort de la torture. Ça ne sert à rien de souffrir, franchement. Vive la joie, la bonne humeur. La fluidité, la liberté. C'est tellement bien. La douceur. Lâcher prise. Plutôt que souffrir. Non ! Ah ben, la souffrance. Là, il y en a assez souffert. C'est terminé, maintenant. Passe à autre chose. À la grimpette. En douceur. Des fois, je force un peu, parce que j'aime bien. Mais ce n'est pas de la souffrance. Je m'arrête. C'est juste de la performance. Pour réussir à faire des choses. Ouh, je vais vite y aller. Est-ce que les chaussons... Alors, je vais vous montrer, là. Voilà à quoi ressemblent mes pieds avec ces chaussons. Merveilleux, hein. Le truc, là, il... Ouf ! Ça se sert. Enfin, on va voir. C'est du 38. Je vais peut-être... Je vais voir à la montée ce que ça donne. Valou. Ah, d'accord. Je vais vous faire un petit peu. Hey. Oh. Oh. Hey. Oh. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc voilà, même conclusion que la dernière fois. J'avais oublié, je pensais que... Je sais pas, des fois que mes pieds ont eraptissé ou je sais pas. Les chaussons, ils doivent être faibles. En fait, non, c'est pas gérable. C'est du 38. Donc, en fait, ça fait mal à tous les orteils. À l'intérieur, je suis comme ça. Aïe, 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 aïe. Voilà, donc, conclusion. Les chaussons, tout neuf, tout sympa de il y a 15 ans quand même en arrière, mais jamais utilisées. Ne sont pas viables Je vais garder mes chaussons rétrogrades des années 80 Pâme des années 80 La la li la li la Qui me vont très bien Et puis à l'occasion Quand ceux-ci seront morts J'en achèterai d'autres Voilà Pour que moi un truc Soit mort L'état de ma chaussure par exemple de rando Ils sont bien Dans un état avancé de délabrement Mais tant que la semaine est là Donc Voilà j'ai tout décousu de partout Je ne sais pas si vous voyez Ça c'est à la réunion Je me suis fait des trous tout partout en dessous Elles prennent l'eau aussi Mais je m'en fous en fait Ce n'est pas grave Je suis tellement bien dedans C'est des vrais chaussons C'est des vrais chaussures chaussons Voilà Scooby-Doo Allez je fais un bisou Et à plus tard Merci à mes Tipeurs et sous-titres par Jérémy Diaz